Voilà ce qui s'est passé. J'étais à New York avec des amis qui viennent souvent de Paris. On était dans son bureau et il m'a dit, je veux te faire apprendre une chanson. Tu es capable de bien la chanter. Ça s'appelle, ne me quittez pas. À l'époque, je ne savais pas ce que c'est moi qui me dis. Il me disait, et moi je ne comprenais pas du tout ce que ce vrai disait. Mais quand j'ai entendu, ne me quittez pas, je me suis mise à pleurer. J'ai dit à mon amie, je sais que c'est une chanson très triste, que ce type est désespéré, mais je ne sais pas pourquoi. Elle aime les Françaises, elle adore la France. Elle m'explique ce que le titre veut dire. Elle m'a dit, tu devrais l'apprendre, parce que tu la chanteras bien, et parce que Boyle aimerait bien que tu la fasses. Alors, j'ai commencé à travailler cette chanson pour en faire un succès aux États-Unis. Je ne me doutais absolument pas que ça allait me rendre populaire en France. À un moment, la chanson dit, je creuserai. Je ne pouvais pas prononcer creuserai, et je n'arrivais pas non plus à dire roi et loi. Et pendant deux ans, quand je travaillais cette chanson en Suisse, j'étais obligée de faire des exceptions pour ces deux mots, roi et loi. Et pour la phrase qui fait, où l'amour sera loi, et l'amour sera roi. Et je serai vrai.